Yo les gens, ici Rafi 116.50, on se retrouve pour une vidéo sur PC Building Simulator, sur PlayStation 4, donc petite nouvelle vidéo, on va faire le montage d'un Intel équivalent à ce PC-là, que je vous ai présenté la vidéo précédente, le Cybertech Silencer V2, et là je vais vous faire le PC Gamer Cybertech Jujurnote V6, donc c'est un équivalent de ce PC mais en version Intel. Donc par contre au niveau du prix, je ne suis pas au même prix, je suis un peu moins cher, je suis à 1000€ moins cher, mais normal parce que dans la confine sur le site, ils disent accessoires, cartes graphiques, Corsair, PCI, câbles 30 cm, donc ça, ils ne sont pas dans ma config à moi, cartes réseau Gigabyte, PCI, ils ne sont pas dans mon config à moi, et logiciel, système, exploitation, Microsoft Windows 10, ce n'est pas dans ma config aussi, donc c'est pour ça que le prix varie on va dire. Donc c'est parti, on va commencer avec le PC, donc on va monter toute l'alimentation pour une fois, on va commencer par l'alimentation, donc c'est la même que le PC précédent, c'est une Gigabyte si je ne me trompe pas, voilà, Gigabyte Aorus P850W, ensuite la carte mère, donc je suis un peu galéré avec le processeur, tout ça parce que le processeur, eux ils avaient sur leur config, c'était un processeur i7-11700K, donc la nouvelle génération, et en fait ils ne sont pas encore arrivés dans le jeu, pendant ce temps on est en 10ème génération, donc moi du coup je vais mettre le 10700K, le 10700K, donc en carte mère j'ai choisi là, alors je ne me rappelle plus c'est quel que j'avais choisi, de toute façon c'est une Gigabyte c'est sûr, alors Gigabyte, non c'est peut-être une MCI que j'ai mis, non ? Non c'est pas ça, bon j'avais choisi là Gigabyte, alors il faut que ce soit avec aussi, parce que là ils disent quoi là ? 190, c'était Carbon de toute façon que j'avais choisi moi, non il y avait Carbon, alors c'est pas que je me trompe hein, à mon avis c'est celle-là je crois, c'est celle-là que j'ai mis en LGA1200, et en plus ce socket c'est le même que le processeur 11700K, c'est le même socket, alors du coup ça c'est fait, le processeur du coup on va mettre le, comme j'ai dit tout à l'heure, le 2700K en i7, le i7, 10700, voilà c'est celui-là, 4800 MHz, donc au niveau gigahertz, c'est parce que c'est la même puissance que le PC précédent du coup, c'est la même puissance, tout à fait la même, ensuite on fera ça après, on va passer la mémoire tout de suite, pas s'embêter, tac, tac, tac la mémoire, du coup j'ai choisi de la, alimentation mémoire, ah oui c'est de la Corsair du coup Corsair, donc c'est assez difficile, parce que Corsair vous allez voir c'est assez chiant, je vais aller dans Corsair, donc c'est deux fois 16 giga en 300 MHz, mais il n'y a pas beaucoup de modèles je trouve, donc si vous choisissez 16 giga, vous allez voir, 16 giga, vous voyez c'est celle-là que j'ai mis, 16 giga, 3000 MHz, bah si je veux prendre, prendre de la vengeance, je ne peux pas, vous voyez, vous cherchez en vengeance 16 giga, elle n'existe pas en 3000 MHz, je vais prendre 2800 ou 3400, voilà il n'y a pas en, du coup je me suis pris directement les Corsair dominateur en Platinium 16 giga, 300 MHz, 3000 MHz, excusez-moi, j'ai dû prendre celui-là parce que je n'avais pas le choix, pour que ce soit cohérent avec la config, ensuite alors, le stockage j'ai pris pareil, donc le stockage eux ils mettent un, euh, stockage, disque dur SSD crucial, donc dans le jeu il n'y a pas les crucials, donc moi j'ai pris un Kingston A2000 1TB, donc Kingston, A2000 parce que, bah il est un peu moins cher, sinon je peux mettre un KC2000 pour voir, c'est peut-être plus puissant peut-être, on va prendre celui-là à la place, qu'est-ce que c'est, si on peut gonfler un peu le prix du PC, donc il est à combien celui-là ? Celui-là il est à, euh, 200€, et si je change par exemple, c'est quoi la différence ? Bon normalement ça doit être le prix qui est à changer quoi, Kingston, euh, c'était celui-là, 125€, donc on va prendre l'autre, on va mettre l'autre à la place, après on peut-être peut-être mettre un 2TB à la place, pour pas s'embêter, pour gonfler un peu le prix du PC, soit on va mettre un 2TB, on va pas s'emmerder, on va mettre directement un 2TB, soit on va monter un peu le prix du PC, c'est pas le même processeur, c'est pas la même, euh, mémoire qu'il y aura dans le, par rapport au, sur le site, mais bon, euh, voilà quoi, au moins ça gonfle un peu le prix du PC, ça c'est bon, mémoire c'est fait, mémoire c'est fait, alors du coup, on va mettre la carte graphique tout de suite, donc la carte graphique, pareil, comme le PC précédent, ils avaient mis juste euh, euh, RTX 3090, donc on va mettre la même, que le PC précédent, et 3090, hop, graphique, on va mettre la même que j'avais mis, la EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming, on va mettre la même, pour que c'est équivalent, voilà, euh, tant que moi j'en ai oublié, ah oui, le refroidisseur, donc du coup, le refroidisseur, je vais montrer comme il est celui-là, là c'était le normal, vous voyez, il est tout simple, NXT, voilà, et moi je vais me prendre, je vais mettre l'autre du coup à la place, je vais mettre celui-là que je vous ai montré la dernière fois, euh, refroidissement, voilà, refroidissement, on va juste enlever ça, hop, on va mettre le 63 à la place, le Z63 on va mettre à la place, il est pas mal, je le trouve assez joli, et en plus c'est un refroidisseur qui existe en vrai, bah qui existe en vrai, oui, il existe tous en vrai, mais celui-là, il est vraiment joli je trouve, vous allez voir, voilà, c'est celui-là, le NZXT Kraken Z63, voilà, donc voilà, je vais vous montrer pourquoi il est différent, boîtier incomplet, il y a un truc que je n'ai pas monté du coup, je pense que là j'ai tout monté normalement, tac, voilà, faut que je me reprenne mon pli pour faire mes jeux, pour faire mes vidéos, c'est pour ça que la vidéo précédente était un peu plus, un peu plus longue, voilà, donc moi j'ai tout monté, donc par contre petite utilité, ah oui merde, j'ai oublié de faire un truc, hop, vous voyez celui-là il a la température sur le, donc petite utilité avec ce PC-là, vous voyez, c'est ce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente, on peut voir que la RAM, vitesse RAM elle est à 2933, on va tout de suite la passer à 3000, voilà 3000, comme ça sera vraiment comme il faut, hop, 3000, par contre c'est un truc, j'ai trouvé ça bizarre, je vais vous montrer ça, c'est un peu, un peu bizarre, quand j'ai fait mon PC d'essai, parce que je fais tout le temps un petit PC d'essai, avant de lancer ma vidéo, pour voir si tout se passe bien, et j'ai trouvé un truc un peu chelou, vous allez voir, tac, tac, on va faire aller mais oui, voilà, donc on va faire l'éclairage, on va mettre tout en arc-en-ciel, parce que j'adore moi les trucs arc-en-ciel, voilà, donc là on a l'arc-en-ciel, ensuite on va se mettre, le OCCT, tant que moi, il n'y a pas besoin de le faire, mais on va quand même le faire, et je vais vous montrer, ce sur le 3D marque, c'est un peu bizarre, alors je ne sais pas, est-ce que c'est normal, ou c'est le jeu qui fait ça, mais vous allez voir que le 3D marque, sur ce PC là, rame un peu, pourtant il a la même note, il a quand même dans les 15 000 points, test graphique, il a à peu près les mêmes FPS, test graphique, 92 pareil, et là c'est juste le processeur, qui est un poil plus puissant que celui-là, un poil, parce que là on est à, on est à 46, et l'autre il est à 36 je crois, si je ne me trompe pas, on va y voir vite fait, vous allez voir, regardez, je vais lancer les 2-3D marque en même temps, c'est un peu bizarre, en même temps, si je peux quoi, ah bon, pourquoi il ne veut pas ? Bah, si il me fait du... Démarrer, hop je démarre, l'autre aussi je vais faire pareil, tromper le bouton du coup, vous allez voir, la différence, comment c'est un peu bizarre, c'est à la prochaine étape, là ça va, vous allez voir, à la prochaine étape, c'est un peu bizarre pourquoi ça fait ça, je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça, donc on va bien voir, alors je vais mettre loin, vous allez voir, du coup on arrive à la prochaine étape, on a l'impression que le PC rame, est-ce que c'est l'effet de la mémoire, qui n'est pas assez puissante peut-être ? Vous voyez là, ah non, ça rame aussi ici, maintenant moi c'est une connerie, je trouve que c'est pas très fluide je trouve, vous voyez c'est pas, non ça fait pareil du coup, j'ai une connerie, parce que là on est à 86 000 images secondes, et là on est à, 2000, c'est bizarre, on a l'impression que c'est pas fluide, c'est par exemple, imaginez, je fais sur ce PC là, c'est beaucoup plus fluide, après c'est pas la même puissance, il y a quand même 128 gg de rame sur ce PC là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas fluide, c'est pas fluide du tout, on va voir l'autre, vous allez voir, donc c'est normal, c'est peut-être le nouveau système de 3D Mark du jeu, qu'ils ont inséré dans le jeu, qui fait ça, on attend qu'il est fini là, ah non, c'est normal, non, c'est le jeu qui est comme ça, c'est le jeu qui est fait comme ça, en fait, ça vient pas du PC, c'est de l'avenir du 3D Mark du jeu, qui doit ramer à mon avis, donc là on obtient 15 894 points, avec source graphique 16 000, source processeur, le score processeur, excusez-moi sourd, score, 13 000, donc 1710, 92, 79, là 1710, 92, 79, et c'est là que ça change, donc là on a 16 000, 16 000, donc au niveau des cas graphiques, c'est pareil, parce que le processeur, le cas graphique c'est la même, mais le processeur, comme il est différent, donc on a 10 000 points, 825 pour le processeur, et là on a 13 000, donc on a un peu moins de points, mais bon, au niveau PC c'est équivalent quoi, parce que si je vais par exemple, je vais dans le PC là, si je fais va-t-il exécuter, si je vais genre, les goffler que j'en, de la 4K quoi, ça gêne pas en, en moins long du monde quoi, donc voilà, c'est la conf, la différence entre ces deux PC, qui sont sur le site, c'est CyberTech, donc on a le PC Gamer, à gauche, CyberTech Silencer V2, donc avec un, config AMD, et là, le PC à droite, c'est un, CyberTech Jungeon Nord, V6, avec une config Intel, donc moi voilà, Ethereum, j'espère qu'elle vous aura plu, moi je vous dis, pour une prochaine vidéo, n'oublie pas de liker à partager, commenter les vidéos, c'est bye bye, pour tout le monde, Peace !